Du coup, je vais laisser la parole à M. Gerdak, Adi Gerdak, qui est, je vais le laisser se présenter, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un médecin qui est spécialiste des maladies pulmonaires et des troubles du sommeil. Alors, M. Gerdak, est-ce que vous êtes parmi nous ? Je vous ai vu tout à l'heure. Oui. Parfait. Du coup, je vous laisse la parole. Je vous laisse vous présenter si vous avez des choses à ajouter. Bonjour tout le monde, 80 participants. Bon, je vais commencer par la screen d'abord pour le construire là-bas. Et puis, voilà. Bonjour tout le monde. Je sais que vous êtes en mute. Vous ne pouvez pas parler. Alors, est-ce que vous préférez qu'on parle en arabe, en français ou en anglais ? Bon. En anglais. En français. En anglais. En anglais. En anglais. En anglais. En anglais. En anglais. Russe. Bon. Alors, d'abord, je me présente. Je suis Adi Gerdak. Je suis un médecin qui pratique la médecine à Abu Dhabi depuis dix ans. J'ai fait mes études au Liban et puis en France. Et je suis spécialiste en médecine interne, les maladies pulmonaires et les troubles du sommeil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est paradoxal parce qu'on est sur les écrans tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Et puis, on doit parler que les écrans ne sont pas bien et comment ils ne sont pas bien. Mais on est sur les écrans obligés par ce qu'on appelle la pandémie de COVID. Bon, j'aimerais bien que ça soit un petit peu interactif. Peut-être, madame Chaudot peut m'aider s'il y a quelqu'un qui aimerait bien poser des questions au milieu. Alors, ce que vous pouvez faire, du coup, vous levez la main. Vous savez comment on fait sur Zoom. Vous levez la main. Par exemple, Céline vient de le faire. Voilà. Voilà, parfait. Merci, madame. Je vais essayer de la faire en 30 minutes parce qu'on sait que quoi que ce soit, si n'importe quelle présentation, si elle est au-delà de 30 minutes, on a des problèmes de concentration. Moi, j'ai des enfants qui ne restent même pas 20 minutes sur l'écran. Bonjour, bonjour. Mais bon, j'espère que ça sera intéressant de point de vue médical pour vous. Alors, on va parler tout de suite sur les dangers liés au temps d'exposition aux écrans. Les écrans, ils sont avec nous depuis pas longtemps, depuis une trentaine d'années, vingtaine d'années. Mais avant, il n'y avait pas d'écran. On n'est pas habitué à ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va définir la norme. Ça ne va pas prendre plus que 10 minutes, 15 minutes. Qu'est-ce que c'est que le sommeil normal ? Qu'est-ce que c'est l'activité physique acceptable, l'alimentation ? Et puis, on parle aux dangers liés au temps d'exposition aux écrans. Alors, le plus qu'on reste aux écrans, comment ça va affecter notre sommeil, notre activité physique et ensuite l'alimentation et autres. Bon, je veux dire qu'avant de commencer, la langue française n'est pas ma langue principale. J'ai étudié en anglais la plupart de ma vie. Alors, excusez-moi, ma langue française, il y aura beaucoup de problèmes de masculin et féminin. J'espère que vous me laissez, vous m'excusez à faire ça. Équilibre de la vie, à votre avis. Alors, c'est une petite question. J'aimerais bien juste trois personnes qui me disent qui est la plus, qu'est-ce que c'est, quel, est-ce que le sommeil, la diète ou l'exercice, qui est la plus importante pour notre vie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelle activité est la plus importante, qu'est-ce qui nous affecte la plus ? Alors, Bacel. Dormir. Ok. Léo ? Pourquoi ? Pardon. Dormir. Dormir. Une troisième ? Lucille ? Dormir aussi. Lucille, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pourquoi tu penses que, qu'est-ce qui se passe ? Oui, là, on va arrêter tout de suite. Les personnes qui ont écrit, s'il vous plaît, voilà, c'est strictement interdit, s'il vous plaît. Donc, on s'arrête tout de suite. Je vais l'enlever. Voilà, on va continuer. Je vais l'enlever pendant ce temps-là, mais merci d'arrêter ça, s'il vous plaît. Du coup, Lucille, pour prendre la parole. Tu peux me dire juste, si tu sais pourquoi le sommeil est le plus important. Moi, je pense que c'est le sommeil parce que ça nous permet de nous reposer et par conséquent de mieux penser la journée parce que sinon, il y a des manques de concentration pendant le reste de la journée. Parfait. Effectivement, effectivement. Bravo, Lucille. Ah, mais il y a quelqu'un qui a… Je ne peux pas enlever ça, non ? Est-ce que je peux enlever ça ? Alors, j'essaye de le faire. Madame, normalement, vous pouvez voir comment il a fait. Oui. Pas jamais. Ne t'inquiète pas. Je continue. Effectivement, le sommeil, c'est le plus important. Et puis, la diète et à la fin, l'exercice. Parce que le sommeil va affecter tout notre corps. En fait, les muscles, le cerveau, l'activité, tout. Le sommeil, c'est si on a une diète impeccable avec un exercice chaque jour, si on ne dort pas, on ne peut pas rien faire. Et aussi, si on étudie bien, si on étudie très bien et on ne dort pas, on va voir que la mémoire, tous les mécanismes du cerveau vont être affectés. Et on ne peut pas continuer, même si on a une diète, un exercice qui est acceptable. Alors, est-ce que vous pensez que, voilà, on est entre 14, bon, 6 à 13 ans, bon, 13, 14 ans. Dans votre âge, on doit dormir entre 9 et 10, 11 heures, je dirais. C'est-à-dire, si on se réveille à 7 heures le matin, il faut qu'on dort peut-être à 8 heures. Et là, si je demande 80 personnes ici, 80 élèves, qui est-ce qui dort à 9 heures? Peut-être pas beaucoup. Qui est-ce qui dort, par exemple, à 8 heures? Combien on peut avoir? 8 heures. Parce que si on veut dormir 11 heures, il faut dormir à 8 heures pour se réveiller à 7 heures. Si on dort à 11 heures la nuit, on se réveille à 7 heures le matin, aïe, 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 8 heures, 8 heures de sommeil, c'est-à-dire on est des adultes. Alors, qu'est-ce qui se passe si un adolescent ne dort pas suffisamment? On va voir après. Mais il faut juste savoir que vous devez dormir entre 8 et 11 heures. Pas en dessous de 8, c'est catastrophique. Et au-delà de 11 heures, c'est aussi pas bien. Voilà, c'est aussi la même chose. Bon, comment on dort? Comment on dort? Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a plusieurs stades de sommeil. On ne dort pas. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas dormir très profondément. Je ne me rêve pas. Bon, il y a trois stades de sommeil. La première, c'est la stade légère. Un ou deux, c'est un sommeil léger. Trois, c'est trois et quatre. Bon, trois et quatre, c'est le sommeil profond. Et puis, la rouge ici, c'est stade 5. En anglais, on l'appelle REM. Ça veut dire Rapid Eye Movement. En français, on l'appelle sommeil paradoxal. Et ça, c'est les rêves. Normalement, chaque personne doit dormir un petit peu en sommeil superficiel. Puis, il entre en sommeil profond. Puis, il rêve un petit peu. Il se réveille. Ça, c'est la première cycle de sommeil. Il la répète une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Puis, il se réveille. Qu'est-ce que c'est que le sommeil paradoxal? Le rêve, c'est-à-dire quand on dort, il y a un moment où le cerveau va se réveiller et les yeux vont tourner, même si on a les yeux fermés. Alors, c'est un cycle assez paradoxal parce que le cerveau, il est réveillé, mais la personne est en train de dormir profondément. Alors, il n'y a pas quelque chose qu'on dit, oh, je ne dors pas en sommeil profond. Il faut dormir 40 à 50 % en sommeil superficiel, 30 à 40 % en sommeil profond et 20 % en rêve. Il y a des fois qu'on peut raconter nos rêves, on sait qu'est-ce qu'on a rêvé. Il y a des fois qu'on ne peut pas retenir les rêves. C'est normal, mais tout le monde rêve et c'est hyper important pour notre mémoire, pour notre performance le lendemain. Si on ne dort pas bien, s'il n'y a pas assez de sommeil profond, s'il n'y a pas assez de sommeil paradoxal, la performance mentale le lendemain est affectée. L'activité physique, c'est hyper facile. Il faut qu'on travaille au moins trois fois 60 minutes par semaine, plus deux fois léger, musculation, souplesse, deux fois par semaine. On peut dire une demi-heure. Vous, à votre âge, vous devez faire une heure par jour. À mon âge, je n'ai pas le temps et puis c'est difficile à faire ça. Une demi-heure six fois par jour pour moi, c'est normal. Pour vous, une heure six fois par jour, c'est normal. En dessous de ça, les muscles, le cerveau. Quand on travaille, quand on fait une activité physique, le cerveau se détend. Et vice versa, quand on ne fait rien, le cerveau commence à travailler beaucoup et ça, ce n'est pas bien. L'alimentation, vous avez entendu énormément de ça. Moi, pour vous, 14 ans, 13 ans, 12 ans, je peux dire que vous pouvez manger quoi que ce soit, quoi que ce soit. Mais pour le moment, votre corps peut faire ce qu'il veut. Parce que même si vous mangez de fast food, vous avez l'activité de brûler tout ce que vous avez mangé. Mais si on veut pratiquer, si on doit faire quelque chose de bien pour garder ces choses pour le futur, parce qu'à mon âge, je ne peux pas manger n'importe quoi, je veux grandir en taille. Pour vous, vous ne vous rendez pas en taille parce que le métabolisme que vous avez est énorme, mais il faut commencer désormais, dès maintenant, à manger bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger ? Quelles sont les assiettes et les trucs qu'on peut manger bien ? Les légumes, les fruits. Bon, on déteste les légumes. On aime un petit peu les fruits. Les céréales, c'est très bien. Les protéines, c'est bien. Mais vous pouvez aussi manger des trucs gras parce que votre corps en a besoin. Ce que j'ai mis ici, c'est juste en général un guide. Il ne faut pas être fixé là-dessus. Juste mangez plus de fruits et faites un effort pour les légumes. Je sais qu'avec le temps, votre goût va changer. Vous aimerez les légumes plus tard dans la vie. Pour le moment, les enfants n'aiment pas les légumes parce qu'on aime plus les trucs sucrés et tout. Il faut avoir un équilibre. Ça, c'est les guides. Essayez de suivre ce guide-là. Bon, passons à quelque chose d'autre. On sait tous qu'on n'est pas parfait. Comme des êtres humains, on peut faire des excès. Et nous, on va parler là, qu'est-ce que, si on reste devant les écrans pour une durée assez longue, qu'est-ce qu'on peut attraper ? Comment ça peut affecter notre vie ? Et si je peux juste nommer les choses, on peut commencer par les postures. Toujours, on est, si je regarde à tous les enfants là, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens sur le lit, devant. Bon, les mauvaises postures, les déséquilibres alimentaires, la manque d'activité physique, la fatigue visuelle et les troubles du sommeil avec tous les effets indésirables de ça. On va commencer par les mauvaises postures. Quand on est sur les écrans, mes enfants inclus, on est ou bien comme ça, j'ai un enfant qui est bizarre, il met le tablette sur le fauteuil et il est juste penché dessous tout le temps. Il n'aime pas s'asseoir, il n'aime pas être debout sur le… Je ne sais pas, il n'est pas confortable. Ça, c'est très mauvais pour notre corps parce que si on regarde ce garçon-là, quand il va grandir, il va avoir une kyphose, une syphose au niveau du thorax. Là, on va avoir des problèmes au niveau du cou. Ici, tout. Ça, c'est encore OK, mais bon, les meilleures postures, c'est ça en fait. C'est ça. Il faut rester debout le plus possible et lever l'écran, lever l'écran juste pour qu'on garde le corps au niveau de l'écran. Voilà, ça, c'est mauvais, on peut faire ça. Il y a toujours, on peut mettre un petit livre en dessous de l'ordinateur, ça nous aidera beaucoup. Ça, c'est mauvais, ça, c'est mieux. Toujours, il faut lever l'écran. Il faut aller avec l'écran vers le haut pour pousser le cou et le colon vertébral vers l'arrière. Voilà, la même chose ici. Bon, quand on est sur l'écran, on peut, on mâche moins, on mange plus, on n'arrête pas, on n'arrête pas parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur l'écran et on mange sans faire attention à notre estomac, à ce que notre corps nous dit. Et en fait, on termine par manger plus, par manger n'importe quoi, mais il ne faut jamais manger. Je souffre avec mes enfants encore une fois de les pousser à se concentrer, sur l'alimentation, peut-être on peut parler un petit peu ensemble sur un sujet et toujours ils veulent regarder quelque chose sur YouTube ou je ne sais pas quoi parce que ça leur intéresse plus que de parler sur n'importe quoi. L'alimentation, il y a plein, plein de choses qui sont dangereuses, qui ne sont pas bien pour notre santé. Moi, je ne vous dis pas de ne pas manger ça. Il faut manger des hamburgers, j'aime bien les hamburgers, ou tout le reste. Mais il faut toujours le faire en équilibre. Il faut chaque jour manger cinq fruits ou légumes. Il faut vraiment équilibrer notre alimentation parce que si on est tout le temps en train de manger des aliments gras, on va avoir des problèmes des vitamines, on va avoir un manque de vitamines, de l'acide folique, de la vitamine B et T. Et aussi les végétariens ou les gens qui ne mangent que des fruits et que des légumes, ils vont avoir aussi un problème de vitamine B12. Et voilà, nous comme êtres humains, il faut équilibrer tout. Il faut manger un petit peu de la viande et de légumes aussi. Faire attention à avoir tous les deux. La bonne alimentation améliore l'immunité. Nous, on est dans le temps de coronavirus. Notre immunité, c'est ce qui nous protège. Des fois, on se protège pour ne pas choper la virus, pour ne pas attraper la virus. Mais si on a une bonne immunité et on l'attrape, on peut sortir plus fort. Et pour améliorer l'immunité, il faut manger bien, il faut manger des légumes et des fruits. Ça favorise aussi la croissance musculaire. Il faut manger des protéines, des protéines pour grandir les muscles. Voilà l'équilibre, le développement mental, le cerveau. Ça dépend beaucoup sur l'huile et les gras. Alors, je suis contre les parents qui n'utilisent pas le beurre, ils n'utilisent pas des trucs gras pour leurs enfants, parce que les enfants, ils ont besoin de ça pour le développement mental. Alors, équilibre, équilibre, équilibre. Si on est tout le temps sur l'ordinateur, on ne va pas bouger. Moi, j'ai une montre qui me dit combien de pas je fais par jour. Une fois, mon enfant qui a huit ans, il l'a pris à l'après-midi, il a fait trente mille pas. Mais on était dehors. Mais s'il est assis devant la tablette, il ne va pas bouger. Il faut savoir que vous, comme enfant, il faut bouger beaucoup plus que nous, parce que vous êtes moins fatigué que nous, parce que vous avez l'énergie. Et en fait, c'est maintenant que vous vous préparez pour le futur, pour quand vous serez quarante et cinquante et soixante. Si dès maintenant, vous prenez un mode de vie, une activité active, vous avez des gains, vous continuez ça avec toute votre vie. Et si on est plus pour rester devant la télé, rester devant les tablettes, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs intéressants sur les iPads et sur l'Internet. Et moins intéressant, maintenant, on ne peut pas sortir sans la masque, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas jouer du foot, on ne peut pas… Mais malgré tout ça, il faut que vous serez conscient qu'il faut bouger la sédentarité et l'ennemi numéro un, deux, tous les enfants. Tous les tablettes, les portables, ils ont les blue lights, les lumières bleues. Ces lumières bleues sont très, très péjoratives, sont très mauvaises pour les yeux, pour le cerveau. En fait, quand on dort, par exemple, il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine se secrète par le cerveau pour donner la commande pour qu'on dort. Alors, la lumière bleue arrête la sécrétion de la mélatonine. Alors, si on est devant une tablette, on n'arrive pas à dormir parce que la lumière bleue, en plus des informations qui entrent dans notre cerveau, va éviter la sécrétion de la mélatonine et on n'arrive pas à dormir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les yeux sont affectés, les yeux sont affectés, le cerveau, la quantité de sommeil est affectée. Bon, une question qui est très importante, qu'est-ce qu'on peut avoir comme trouble si on ne dort pas bien? Si on est dans notre lit devant notre tablette, au lieu de dormir à 9h ou 10h, on dort à minuit ou une heure. Ça se passe? Bien sûr, ça se passe. La plupart de vous dort à 11h et minuit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a beaucoup moins de sommeil, beaucoup moins que la norme, et le type de sommeil, la qualité du sommeil est affectée. Alors, qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Les hormones de croissance, la thyroïde, la cortisol, ce qui est la cortisone, tous ces hormones-là sont sécrétées durant la nuit. Et ces hormones-là vont affecter notre taille, notre croissance, notre activité mentale, nos cerveaux, notre mémoire. Alors, au lieu d'étudier jusqu'à minuit et dormir 6h à aller à l'examen, étudiez moins, étudiez jusqu'à 9h30, 10h, dormir 2h de plus, et moi, je vous garantis que la mémoire et la quantité d'informations qui restent dans votre cerveau, c'est beaucoup plus que si on étudie jusqu'à minuit. Il faut dormir 8h à 10h dans votre âge pour avoir une mémoire qui peut nous aider dans les examens. La déstructuration du sommeil est très mauvaise. Quand on est sur les écrans tout le temps, on dort, le sommeil, on ne peut pas entrer dans le sommeil profond et même les rêves, les rêves peuvent être des cauchemars, peuvent être des rêves délétères pour nous. et pas des rêves qui sont bien pour notre mémoire. Les cauchemars ne sont pas bien, le manque de sommeil profond est affecté par les écrans, alors faites attention. La mémoire, comme j'ai dit, on gère, en fait, la qualité de la mémoire dépend sur deux choses. La quantité du sommeil et la qualité du sommeil. Et les écrans affectent tous les deux. La qualité du sommeil et la quantité du sommeil. Voilà. Conseils, des conseils pour un bon sommeil. Évitez les appareils électroniques une heure à deux heures avant le sommeil. lire un bouquin, pas quelque chose qui est relié à votre école, une histoire, un roman, quoi que ce soit, mais bon, lire dans un bouquin est une des plus importantes activités qu'on peut faire avant de dormir. lire. Vraiment, ça, c'est un des conseils que j'utilise avec tous les patients qui ne dorent pas. J'en ai plein d'élèves, plutôt à 16 ans, 18 ans, 17 ans, qui ne dorent pas. Et le plus important conseil que je donne, c'est de lire un bouquin avant de dormir. Ça, ça, déjante le cerveau. On arrête de penser, on concentre sur le, sur le, le bouquin et tout de suite, on peut dormir après. Des fois, on peut lire une ou deux pages et puis paf, on dort. Et, il faut éviter le chocolat la nuit et le soir. Il ne faut pas prendre du chocolat après. Moi, je dis cinq, six heures la nuit parce que le chocolat nous excite. Et en fait, pour dormir, il faut qu'on se calme. Le café, j'espère, bon, le café dans votre âge à 14 ans n'est pas assez délétère mais il ne faut pas l'apprendre après-midi. Si vous bougez un petit peu, si vous ajoutez un petit peu de café avec votre lait ou, c'est, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais mais bon, il ne faut pas l'apprendre après-midi parce que le café reste dans notre corps. Vous savez combien si je bois un café maintenant, ça reste dans mon corps 12 heures, 12 heures. Alors, si je prends un café maintenant, à 3 heures le matin, il y a encore du café dans mon corps. Alors, il faut éviter de boire du café l'après-midi. Et puis, le lit est uniquement pour dormir. Il y a des gens qui mangent dans le lit, qui font les exercices dans le lit, qui travaillent dans le lit, qui font tout. en fait, il faut éviter d'aller dans le lit, sauf si on veut dormir ou lire un petit bouquin avant d'ormir. C'est tout. Et puis, jouer, jouer dehors, jouer. Lorsque le corps est fatigué, le cerveau se repose. Je ne sais pas, il y a plein, 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 plein de bénéfices de jouer dehors. La vitamine D du soleil, l'état psychique de chaque personne améliore. Quand le corps est fatigué, le cerveau se repose. Il faut toujours privilégier l'activité dehors au lieu de rester sur vos écrans. Votre chambre, quand vous devez dormir, doit être sombre, calme. Évitez de mettre à côté de vous les portables, évitez de mettre à côté de vous les tablettes. Si vous voulez savoir le temps, il faut acheter une tout petite cloche de carrefour, mais ne regardez pas votre téléphone, il y a une faute que tout le monde le fait. Ah, j'aimerais bien savoir à quelle heure est-il, j'ouvre mon portable, il y a un message de mon ami à 3h le matin, il faut que je sache qu'est-ce qu'il ou elle m'a envoyé et ça, c'est catastrophique. Il ne faut pas, tous vos parents doivent garder les électroniques en dehors de la chambre quand on dort. Voilà, pour moi, c'est la fin. merci, j'espère que, voilà, on aura une dizaine, quinzaine de minutes de questions. Merci pour votre attention et voilà, je donne la parole à Madame Chaudot pour m'aider s'il y a des questions. Oui, alors merci beaucoup déjà que vos propos étaient très clairs et plein de bons conseils. Voilà, alors on va passer aux questions, on va déjà prendre les questions du chat, il y en a eu sept qui ont été posées en cours de, enfin, au cours de votre conférence. La première, c'était par Riam. Riam, est-ce que tu veux bien la reposer, s'il te plaît, à l'oral ? Oui, allô, je m'entends. Oui, je vous entends. Oui, bon, alors il m'arrive de justement porter une montre et je remarque que je n'ai jamais de sommeil profond. Avec la montre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, la montre, c'est bien, mais bon, ce n'est pas la meilleure méthode de juger. Bien sûr que vous faites du sommeil profond. Nous, comme médecins, pour être sûr, on fait ce qu'on appelle une polysomnographie. Alors, on invite le patient ou la patiente de dormir chez nous dans un lit, on met des fils partout et on peut vous dire à une minute près combien de sommeil profond vous faites. Le montre n'est pas une méthode assez spécifique pour faire ça. Il ne faut pas regarder à ça. Mais bon, si vous dormez bien la quantité d'heures et vous n'êtes pas fatigué durant la journée, alors vous faites du sommeil profond. Si vous dormez bien et vous êtes toujours fatigué, il faut voir un médecin de sommeil, peut-être faire une polysomnographie pour savoir si vous faites ou pas. mais tout le monde fait du sommeil profond. Ne t'inquiète pas, c'est juste le montre n'est pas assez spécifique. D'accord, merci. Merci. Sam, Najah avait une question à peu près sur la même thématique. Sam, est-ce que tu veux bien prendre la parole ? Madame, c'est... Ah, c'est Mialor, d'accord. Vas-y. Alors, comme question, on avait que si on a beaucoup de devoirs et nous, comme élèves, on a des cours de 8 heures jusqu'à 5 heures et on a plusieurs devoirs à rendre le même jour, alors ça fait difficile pour nous à dormir à temps. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Oui, c'est vrai. Ne faites pas vos devoirs parce que vous aimeriez bien entendre. Non, il faut être raisonnable, il faut être raisonnable. Les écoles sont de plus en plus sensibles à donner moins de devoirs mais je te dis quelque chose, si tu es concentré bien, si tu es bien concentré, tu peux faire les devoirs dans un temps moins que la norme mais moi personnellement, je veux travailler et j'ai le portable à côté de moi et en fait, au lieu de faire un devoir en 10-15 minutes, ça me prend une heure parce que je ne suis pas concentré dedans. Il ne faut pas faire 5 heures d'exercice et de devoir après l'école, ce n'est pas possible. Je te dis, il faut 2-3 heures de travail après l'école, ça sera plus que suffisant et puis, il faut privilégier le sommeil au lieu mais bon, faites attention à ce que être 100% de concentration, avoir 100% de concentration pour faire le devoir, ça prend moins de temps, je crois, que d'habitude et tu peux finir avec un temps meilleur et avoir d'autres temps pour faire d'autres choses. Merci. Toujours sur le sommeil, Ryan, il y avait une question sur le sommeil et la lecture. Oui, si on lit un livre avant de dormir, est-ce qu'on va dormir vite et pourquoi ? Parfait, une excellente question. Si on est en train de lire, c'est-à-dire le cerveau, il est concentré sur l'histoire ou le roman ou le détective ou Harry Potter sur ce qu'on lit. Si le corps est fatigué, la lecture va nous aider à se déclencher de notre stress journalier, de notre école, de nos devoirs et on va dormir plus vite. c'est prouvé pour nous comme médecins de sommeil, c'est mieux de dire à une personne lit un livre au lieu de donner un pilule pour un médicament pour pousser la sommeil. C'est hyper important parce que ça évite que le cerveau pense à autre chose et quand le cerveau se concentre sur le livre, paf, il est fatigué, il dort très vite. Tous les enfants doivent lire avant de dormir. Pas quelque chose qui est relié à l'école, un roman, un détective, Harry Potter, quoi que ce soit, il y a plein, plein de bouquins. tous les parents doivent pousser leurs enfants à lire avant de dormir et puis ne pas toucher, pas lire sur une tablette, lire ou bien sûr ce qu'on appelle Kindle ou un livre de papier, mais pas sur les tablettes électroniques. Merci beaucoup. Hicham, ta question sur les vitamines. Oui, j'ai demandé sur les vitamines, est-ce que c'est obligatoire de prendre le gummy vitamins? Merci Hicham pour la question. Si on mange bien et on mange tout en équilibre, on n'a pas besoin. Mais bon, les vitamines, les gummy bears, les vitamines qui viennent comme ça, ils ne sont pas délétères si on prend plus que la norme. Alors, vitamine B, C, il faut éviter de prendre la vitamine A, D, E, K, ADEC, A, D, E, K. Il faut éviter de prendre ça continuellement. Tous les autres vitamines, c'est OK, parce que si on prend plus de vitamine C qu'on a besoin, bon, le corps va se débarrasser de cette sur plus de vitamines, mais pas le A, D, E ou K. Oui, merci. Oui. Merci. On retourne sur la thématique du sommeil avec Omar. Omar Elnatour. Ah oui, madame. Vas-y. Ah, la question était déjà répondue. Ah, d'accord, OK. Oui, alors c'est Rami qui t'a proposé une réponse dans le chat, mais peut-être qu'on peut demander à Monsieur Jardac. OK. Combien de temps doit-on éviter les électroniques avant de dormir? Une heure si on peut. Une heure, c'est très bien parce que 15 minutes ou 20 minutes avant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut une heure pour se calmer. On n'est pas des ordinateurs. On ne peut pas pousser un switch et puis off. on doit se détendre petit à petit et pour faire ça, il faut une heure normalement. Si on est loin des électroniques, une heure avant de dormir, ça nous prend beaucoup moins de temps pour dormir, 7 minutes, 5 minutes et si on arrête tout de suite les appareils électroniques et on essaie de dormir, ça nous prend 30 et 40 minutes pour entrer dans le sommeil superficiel. D'accord, merci. Merci. Alors, Karen? Oui, monsieur, pourquoi la chambre doit être froid? Ah, excellente question. Excellente question. Le corps, quand on a froid, quand la température du corps diminue, on dort mieux et quand la température du corps est élevée, on dort plus superficiellement et moins profondément. Imaginez-vous, dans le ski, il fait froid dehors, on est sous les housses, ça c'est le meilleur sommeil parce qu'il fait froid, le corps, la température du corps diminue vers 36 et puis on dort mieux. Si elle est élevée à 37, 37 et 1,1 ou 2, on n'est pas bien et on n'arrive pas à dormir. Bon, il ne faut pas mettre la climat au fond. La température de votre chambre peut être entre 22, 23, mais pas 25, pas 16 quand même, pas le bonheur. D'accord, merci. Merci. Sarah, Sarah Oulat. Est-ce que tu nous entends, Sarah ? Ah, madame, je crois qu'elle a quitté la vision. Ah, bon, il y a peut-être une déconnexion. D'accord. Du coup, Omar, Omar Nathour, tu avais une question sur la lumière bleue et les lunettes. Tu veux la poser ? Ok, d'accord. Si on a des blue light filters lunettes, est-ce qu'on peut utiliser les zélochroniques plus ? Une heure avant de dormir, il ne faut pas utiliser les trucs, même si on a quoi que ce soit. Oui, effectivement, il y a des applications même qui diminuent la lumière bleue, mais ce n'est pas seulement la lumière bleue qui n'est pas bien. Ce n'est pas seulement la lumière bleue. la lumière bleue, l'information qui entre, le fait qu'on n'est pas reposé, tout ça. Toujours, moi, je dis à une heure avant, il ne faut pas avoir des trucs électroniques malgré si on a des lunettes contre la lumière bleue. Merci. Du coup, Mathias, tu veux poser ta question qui est directement en rapport ? Oui, monsieur, vous avez dit qu'il fallait éviter l'électronique le soir, mais qu'en est-il du réveil quand nous nous réveillons ? Je n'ai pas compris, Mathias. Vous avez dit qu'il fallait éviter l'électronique le soir quand on s'endorme, mais qu'en est-il quand nous nous réveillons ? Quand on se réveille, on se réveille. À votre âge, 14 ans, vous avez le droit d'utiliser les écrans pendant 8 heures à 12 heures durant la journée. Alors, le matin, ça va, ce n'est pas grave. Le matin, on se réveille, c'est bon. Mais il ne faut pas les utiliser avant de dormir. Le matin, il y a l'école, il y a tout. Bon, si on peut aller à l'école et ne pas faire des classes online, c'est mieux. Mais bon, maintenant, on est dans la pandémie, on est obligé. il n'y a pas de souci. Merci. Myrna ? Une autre question. Est-ce qu'être anxieux avant de dormir, ça peut nous affecter et pourquoi ? Bien sûr. L'anxiété, c'est un des troubles les plus fréquents dans notre société. L'anxiété, c'est quand on est stressé, ça peut venir de plusieurs facteurs de l'école, de la famille, de notre âge, de nos amis, partout. Et en fait, l'anxiété, c'est un des choses qu'on voit très souvent dans notre clinique. Pour éviter l'anxiété, il faut suivre ce que je vous avais dit comme diminuer le chocolat, les stimulants, la méditation, ça aide beaucoup. Et puis, éviter les écrans, lire, quelque chose, ça peut détourner les mauvaises idées de notre tête. Mais si on trouve que l'anxiété, on n'arrive pas à la contrôler et ça affecte notre sommeil, il faut voir un spécialiste. On est là pour aider tout le monde s'il y a des soucis. une dernière question sur le chat. Après, on va passer aux questions des personnes qui ont levé la main. question sur le chat, du coup, Liam. Vous avez dit de faire du sport au moins une heure par jour. Mes parents, ils m'ont dit qu'à faire du sport à notre âge, beaucoup, ça déforme le corps. Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai pas entendu bien la question, mais je crois que vous avez demandé si on fait du sport avant de dormir, c'est mieux que de lire avant de dormir. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas un rapport avec le sommeil. Mes parents, ils m'ont dit que si on fait beaucoup de sport à notre âge, ça peut déformer le corps. Déformer le corps ? Oui. Quel âge à vous ? Moi, j'ai 13 ans. Tu peux faire 8 heures de sport par jour. Ça dépend quel sport tu fais. Tu fais quoi comme sport ? Non, je ne fais pas de sport. C'est-à-dire j'en faisais à la maison. Non, il faut faire du sport. Bon, une chose sur le sport et le sommeil, on aime bien ne pas faire du sport juste avant de dormir. Des fois, quand on fait du sport avant de dormir, ça affecte le sommeil parce que le sport augmente la température de notre corps et pour dormir, il faut une température baissée. mais à votre âge, vous pouvez faire du sport autant que vous voulez, autant que vous voulez, sauf s'il y a des trucs, je ne sais pas, il n'y a pas de problème en faisant le sport. Le contraire, faites du sport autant que vous voulez, mais faites vos devoirs aussi. Merci. Valentina. Oui, ma mère ne parle pas le français, donc je demande pour elle. Comment savoir si une personne a une addiction pour les appareils électroniques et si c'est le cas, comment l'arrêter? Regardez, merci pour la question. il y a quelque chose qui s'appelle l'autisme. Vous avez entendu de ça, l'autisme, c'est quelqu'un qui est introverti, qui reste dans son monde à lui. Il y a un nouveau terme qui s'appelle l'autisme acquis. Alors, l'autisme, on est né avec l'autisme. Maintenant, on a un autisme acquise par cette addiction sur les tablettes. Il y a plein, plein d'adolescents qui sont juste dans cet autisme, en fait, et on souffre énormément, nous comme médecins et surtout les psychiatres, de ce terme-là, l'addiction sur les appareils électroniques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il faut éviter, il faut éviter, il faut aller dehors, il faut, comme parent, je ne sais pas, il y a pas mal de parents, je vois deux ici ou trois, les parents doivent intervenir pour arrêter l'utilisation des appareils au-delà de deux ou trois heures après l'école. Il faut que les adolescents sortent dehors faire du sport, voir la vie comme il faut. Si on reste tout le temps devant nos écrans, c'est vraiment pas bien pour notre état psychique, ça cause de l'autisme acquis, ça cause plusieurs problèmes, mais les parents doivent intervenir et vous, vous êtes des adolescents, mais vous avez votre volonté à vous-même. Il faut faire, moi, ce que je fais si je sors avec des amis, je laisse mon portable à la maison juste spécifiquement quelques fois par semaine ou par mois pour ne pas être, avoir une addiction sur ça. Il faut toujours faire l'effort de ne pas être dans l'addiction, mais ça existe. Merci pour la question. Merci. Ça existe. Merci. Merci. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Du coup, on ne va pas prendre de nouvelles questions, juste les personnes qu'on levait la main. D'accord ? Il y en a encore un certain nombre. Alors, Fares. Monsieur, je voulais dire, est-ce que notre corps réagit différemment aux appareils électroniques le soir qu'au jour ? Non, mais le soir, on est plus fatigué. Le cerveau, il est fatigué. Le corps ne réagit pas. C'est le cerveau qui réagit parce que le corps, il ne fait rien. Vous n'êtes pas en train de courir ou de faire de l'activité physique. C'est le cerveau qui réagit différemment à cause de la fatigue qu'on consommait durant la journée. Le soir, le cerveau est plus fatigué que le matin et c'est ça qui est différent. C'est ça ce qui est différent. Merci. Merci. Timéo ? Vous avez parlé de la lumière bleue des écrans, mais est-ce que la lumière bleue, par exemple, d'une lumière, d'une LED ou quoi que ce soit d'autre, c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. En fait, c'est la lumière bleue des téléphones. Il y a une spécifique wavelength, il y a une spécifique fréquence d'onde qui n'est pas bien, qui est délétère pour nous. Donc, s'il y a une lumière bleue, une toute petite lumière bleue, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même fréquence. OK, merci. Merci. Une question de Bassel. Y a-t-il une différence entre jouer et regarder au téléphone que regarder à la télévision ? Jouer, la meilleure chose, c'est de sortir dehors et jouer dehors, en foot, ou courir, ou faire quelque chose. La télé, c'est mieux que les écrans aux tablettes, mais la meilleure chose, c'est de l'activité physique, en fait. Activité physique, mieux que la télé, mieux que les appareils électroniques. D'accord, merci. Une question de Louis. Monsieur, je n'ai pas très bien compris. Imaginons, on est addict à l'électronique, comment on fait justement pour ne plus du tout s'en servir, enfin, toujours s'en servir, mais beaucoup moins qu'avant. Je n'avais pas compris. Comment peut-on diminuer le temps de jouer sur les appareils, c'est ça la question ? Oui, ou juste rester sur les appareils. J'ai bien compris. Il faut juste une décision, une volonté, Louis. La raison pour laquelle je suis là, c'est juste pour passer un message qu'il y a des effets péjoratifs de ces écrans-là. Et vous, surtout, vous, surtout, moi, mon cerveau, il est déjà au maxi de développement. Vous, chaque jour, le cerveau est en train d'être développé. En fait, il faut penser comme ça. Le plus que je reste sur les écrans, le plus lentement mon cerveau est développé. Pour ça, par exemple, les nouveaux-nés doivent être combien d'heures sur la télé ou sur les écrans ? Zéro. De zéro à six mois, il faut zéro d'heures par jour sur les écrans. de six mois jusqu'à cinq ans, peut-être une heure, une heure ou deux. À votre âge, ça va. Huit à neuf heures, ça va. Mais déjà, vous tapez six heures ou sept heures à l'école, deux, trois heures de devoir, et puis après, au lieu de sortir dehors, faire de l'activité, vous restez sur votre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que mon enfant, il joue Fortnite ou je ne sais pas quoi et puis c'est tout le temps fixé sur son écran, je lui parle et puis c'est bastard, j'enlève, j'enlève la tablette, sors dehors et toi, tu as 14, 13, 14 ans, il faut toi, toi-même, prendre la décision de, bon, je vais jouer une demi-heure et puis après, je sors parce que ça, ça t'aidera à ton développement, tu ne payes pas le prix maintenant, tu vas payer après, quand tu vas à l'université, il y a des gens qui sont mieux que d'autres, c'est à cause de ça en fait, et les parents vont intervenir aussi. D'accord, mais ce n'était pas forcément pour moi, c'était pour d'autres personnes, merci quand même. Merci. Une question de Yusra ? Est-ce que si on utilise le téléphone tellement dans la nuit plus que le jour, est-ce que ça va faire un impact à nos yeux ? Madame Chaudot, je n'ai pas compris la question. En utilisant le téléphone quand il fait nuit, est-ce que ça cause des troubles aux yeux ? Oui, 100%. Il y a une dég... Vous savez, l'œil, il y a deux compartements. Il y a le compartement antérieur, c'est la lentille qui fait que la lumière touche la rétine. Et la rétine, c'est une partie où il y a des nerfs qui transmis le message au cerveau. Une augmentation de la... de la... exposition aux écrans, ça fait des dégénérations dans la rétine. on appelle des dégénérations maculaires de la rétine. Et en fait, on tue notre rétine, on tue nos yeux par... en restant plus sur les écrans. de plus en plus, on va avoir des myopes. En fait, la nouvelle génération, on a des myopes plus que les anciennes parce que à cause des écrans et des dégénérations rétinales, de la rétine aussi, beaucoup plus chez la nouvelle génération que l'ancienne. Merci pour la question. Merci. Il nous reste trois questions. Samia. Madame, en fait, c'est le téléphone de ma mère parce que mon ordinateur il a s'est rechoppé mais c'est Rami en fait. Alors, vas-y. Ma question, c'est... Moi, j'insiste sur la question de Louis parce qu'en fait, est-ce que vous avez comme un conseil pour nous si par exemple, moi, par exemple, je décide de ne plus utiliser mon téléphone, après, il y a comme une force qui me pousse à aller utiliser mon téléphone et j'utilise le téléphone parce que si je n'utilise pas mon téléphone, je me sens déconnecté de la génération ou quelque chose comme ça. On le sent tout le temps. Moi aussi. Je ne peux pas vous dire que des fois, si j'oublie mon téléphone à la maison, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Oui, je te comprends ça, bien. Comment peut-on faire ? Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Je te dirais quelque chose. Si, en fait, ce n'est pas ça, mais c'est un mec. C'est Rami. Rami, je te dis ça. Il n'y a pas quelque chose de plus important d'être sans téléphone et se concentrer l'un à l'autre. Une fois, on est sorti avec un ami qui est addict, il a une addiction sur le téléphone. Je lui dis, on va aller dîner. Il me dit, j'ai une petite faveur. On peut garder les téléphones à la maison ? Oui. Et c'était la première fois que je vois Danny, ce n'est pas d'un ami à moi, qui est en train de sourire. Tout le temps, on parle, il est sur le téléphone. Oui, 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 oui. Et la première fois que je vois que Danny a quelque chose à me dire, il est quelqu'un d'intéressant, c'est quand il a gardé son téléphone à la maison. Je lui dis, tu es intéressant à la fin. Tu souris, tu ris, tu as un bon humeur. Et en fait, on sait que ce n'est pas bien. Je vous avais dit que ce n'est pas bien. Il reste un petit peu l'effort. Garde ton téléphone à la maison et il sort. Ce n'est pas la fin du monde. Tu te sens mal au début, mais après, tu vas être habitué à ça. en revenant à la maison où tu veux lire, mets la téléphone en silencieux ou dans une autre chambre. Et surtout la nuit, il ne faut pas la garder à côté de vos lits. En fait, c'est juste un effort que chacun doit faire pour y arriver. Mais c'est possible. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait. Merci. Question de Mie, alors. Si je suis une personne qui a des difficultés à dormir et qui a des difficultés à dormir profondément et la lecture avant le sommeil n'aide pas et même les musiques et les audios qui sont faits et utilisés pour dormir facilement ne marchent pas, qu'est-ce que je peux faire? Je vais envoyer à Madame Chaudot une liste des choses que tu peux faire. mais chaque personne qui n'arrive pas à dormir entre 0 et 20 minutes à votre âge, alors 20 minutes, tu dois être dormi. Si tu n'arrives pas à dormir, en respectant ce qu'on a, ce que je vous avais conseillé, il faut venir me voir parce que le manque du sommeil, la déprivation du sommeil, ça affecte énormément dans votre santé. En fait, il y a quelque chose qu'on appelle l'insomnie, ce n'est pas fréquent à votre âge, mais c'est fréquent aux âges adultes et des fois, quand on commence à l'âge de 13 à 14 ans, on a, avec un problème d'insomnie, ça reste avec nous pour toute la vie. Il faut venir voir un médecin de sommeil qui peut aider. Mais je promets d'envoyer une liste à Madame Chaudot qui, c'est en anglais, mais je sais que vous tous, vous pouvez lire en anglais, essayez de pratiquer ce que je vous envoie et je suis sûr que tu dormiras bien à l'âge. Merci. Parfait, merci beaucoup. Dernière question de Ryan. Une question sur les lunettes qui négligent la lumière des écrans. Est-ce qu'il y a une différence si on les met ou on ne les met pas? Est-ce que c'est la même chose? Il y a une petite différence, il y a une petite différence, mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas protectrice 100%. La meilleure chose de faire, c'est d'éteindre l'écran et de ne pas regarder les lumières, les écrans, si on peut. Il faut éviter les écrans. Les lumières, c'est bien, les lunettes sont bien, mais ce n'est pas protectrice à 100%. Merci beaucoup. On va être cohérents avec ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. En plus, il est 16h03, donc je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. De toute manière, le débat pourra être prolongé en classe si jamais vous avez encore des questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à M. Gerdac. Les échanges ont été très, très riches. merci aussi à vous pour vos questions. Vraiment, c'était parfait. Voilà. Merci à tous. Je vais vous laisser vous déconnecter. Je reste là si jamais il y a encore des choses. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur.